... Une journée d'information a été organisée ce matin devant le CHU de Pointe-à-Pitre. Une mobilisation d'échanges organisée par le collectif de défense du CHU et l'UGTG, où chacun pouvait prendre la parole quant à la situation de l'hôpital. C'est un véritable problème de santé publique. Pas uniquement problème à l'UGTG, mais c'est problème à tout Guadeloupéen. Et effectivement, dans l'hôpital-là, il dit des médecins, il dit des cadres, il y a des agents hospitaliers qui décidaient effectivement, même si il n'y a pas de syndicat, même si il n'y a pas de syndicat, de prendre part dans le combat. Parce qu'il y a bien de comprendre que la situation est grave. Et que si vous voyez, il n'y a pas d'ouboute pour faire en sorte que la situation est rétablie, il y a des problèmes véritablement dans le pays. Puisqu'il y a bien de voir effectivement à travers les témoignages, que de plus en plus, il y a des patients, il y a des médecins, il y a du personnel soignant qui a tombé malade, qui a fait des malaises justement, parce qu'il n'y a pas de respirer, et nous sommes bien conscients que c'est grave. A été présent sur place le collectif, quelques membres du personnel soignant, mais également des humbles citoyens à la recherche de réponses concrètes. Je suis venue pour m'informer, parce que j'ai entendu que c'était une journée d'information justement. Donc on nous a parlé du rapport, d'analyse justement qu'il y a eu à l'hôpital, des analyses toxicologiques sur les émanations, et un rapport apparemment biaisé par des protocoles qui ne sont pas respectés au niveau des prélèvements. On souffre parce qu'on a des démangeaisons, des vertiges, on ne se sent pas bien, on ne peut pas prendre en charge des patients dans ces conditions-là. C'est une affaire de vie ou de mort. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de place pour nous accueillir. Le personnel hospitalier qui est là pour nous servir, qui est là pour nous aider, ils ont des difficultés à remplir leur mission. Ils sont malades par rapport aux émanations de machin à l'intérieur de l'hôpital, donc malade ne peut pas soigner malade. Mais le peu qu'on avait ici, on ne l'a plus. J'ai écouté leur intervention, je ne travaille pas à l'hôpital, c'est un citoyen qui a des enfants, d'accord, et même ton enfant qui a une petite blessure, il pourra attendre au moins deux semaines avant qu'on lui trouve une solution. Nous en suis aussi, les gars, nous en suis aussi. Donc c'est pour ça que je suis venu recueillir des informations pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire de notre côté, qu'est-ce que la population peut faire, parce que jusqu'à maintenant, ça se discute entre eux. Le collectif n'en est pas à son dernier mot. D'autres événements sont prévus pour propager leur mécontentement. Le prochain est prévu le 6 mars devant le Palais de la Mutualité à partir de 19h. La CCI des îles de Guadeloupe présentait ce matin à Petit Canal le forum des TPE du Nord-Grande-Terre. Une matinée marquée sous le signe de l'échange et du rapprochement entre acteurs économiques locaux. La présidente de la commission des TPE tient à montrer la volonté de la Chambre consulaire de participer au développement économique de la zone sur tous les angles. Les chefs d'entreprise sont souvent des chefs d'orchestre. Ils n'ont pas le temps de s'occuper de l'essentiel et de réfléchir à l'essentiel qui est comment trouver d'autres pistes, que faire. Parce que n'oublions pas, nous avons des enjeux très importants. Nous avons la digitalisation, nous avons la formation, nous avons la mutualisation, nous avons l'emploi des jeunes qui reste quand même le leitmotiv de notre président Patrick Vialcolé. Donc pour que ces entreprises-là puissent s'adonner à tout cela, il faut bien qu'il y ait une formation, il faut bien qu'il y ait un accompagnement. Grâce à l'ensemble des partenaires, les chefs d'entreprise ont recueilli informations et conseils, l'auto-animé par Pierre-Yves Chico, maître de conférence de droit public et avocat à la Cour. C'est-à-dire que la Guadeloupe fait aussi partie du monde. Nous sommes aujourd'hui dans une économie mondialisée et la concurrence qui vient de l'extérieur peut venir frapper de plein fouet l'entrepreneur guadeloupéen, que ce soit dans le domaine de la menuiserie, que ce soit dans le domaine de la réparation des voitures automobiles. Donc il s'agit aujourd'hui de comprendre les enjeux, c'est le troisième élément, comprendre les enjeux pour savoir quelle est la stratégie de niche qui peut être pensée parce qu'évidemment l'objectif final n'est pas de créer une entreprise pour qu'elle dure un an, deux ans, trois ans, mais de pérenniser l'activité. Et pérenniser l'activité, c'est pérenniser les emplois qui sont créés, le cas échéant. Et évidemment, c'est bien entendu le scénario idéal. En ce qui concerne l'état d'esprit, j'ai beaucoup insisté sur le fait qu'il faut absolument récuser dans notre pays le fait que nous soyons porteurs de handicap. C'est vrai qu'il peut y avoir, dans notre expression culturelle, on le dit, on bat le papaye, mais la Guadeloupe n'a pas de handicap. La Guadeloupe connaît des difficultés, a certainement des contraintes, mais en tenant un discours qui consiste à dire qu'il y a des handicaps en Guadeloupe, ça veut dire qu'on introduit dans la tête des gens, et en particulier des jeunes générations, le fait que nous serions moins dix ans par rapport aux autres. Donc être conscient de ses faiblesses pour devenir beaucoup plus performant, mais ne pas tenir un discours qui consiste à dire que la Guadeloupe aurait des handicaps consubstantiels à son territoire. Le forum fera le tour de la Guadeloupe afin de permettre à tous les chefs d'entreprise d'être au même niveau d'information. Programme chargé pour la ministre des Outre-mer, en visite de cinq jours en Guadeloupe. Après des passages prévus de Port-Louis à Dehé, en passant par Petitbourg, Mme Girardin est attendue ce samedi 3 mars à la préfecture de Bastère. Je serai rejointe justement sur ce sujet économique par Gérald Darmanin en fin de semaine, ministre de l'Action et des Comptes publics. La question de l'eau, bien sûr, qui est essentielle ici en Guadeloupe, et je vais être rejointe par le secrétaire d'État Lecornu, qui arrive lui aussi vendredi. Et puis le troisième sujet est un sujet attractivité du territoire, lié aux différentes opérations qui sont mises en place aujourd'hui par l'État, et j'irai donc sur le terrain, et notamment voir les opérations logement, embellissement et aménagement du territoire. J'ai bien conscience que je suis attendue sur la question de l'eau. L'objectif est de voir avec l'ensemble des élus, comment nous avançons sur les travaux qui ont commencé déjà depuis plus d'une année. Ce dossier est suivi plus spécifiquement par Sébastien Lecornu, mais vendredi j'animerai une réunion de coordination, et j'espère qu'on pourra faire effectivement à l'issue des annonces, mais des annonces qui concernent aussi les élus. Donc c'est une co-construction de cette future feuille de route. Mme Girardin sera accompagnée de M. Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, et de M. Lecornu, ministre de la Transition écologique et solidaire, qui arriveront ce vendredi. Leur retour dans l'Hexagone est prévu pour lundi. Du 1er au 3 mars se tiendra au Palais des Sports du Gauzier le salon régional de l'étudiant. Une 16e édition qui met l'accent sur l'écologie et l'environnement, afin de sensibiliser la jeunesse le plus tôt possible. Ils sont demandeurs. Nous aussi, notre objectif principal, c'est de pouvoir mettre à disposition des spécialistes de filière, pour que ces étudiants puissent venir chercher des informations pour leur orientation future, pour leur projet professionnel ou alors personnel. Moi je dis que c'est vraiment ce salon qu'il fallait à nos étudiants. Et d'autant plus que cette année, nous avons une thématique qui est écologie et environnement, deux mots phares, avec ce que nous développons au niveau de la région, l'économie bleu et verte. Donc nous sommes tout à fait, comme on dit, au point de la technologie pour ces deux mots phares. Même si l'idée du recyclage est le réflexe le plus évident, d'autres participent aux principes écologiques en abandonnant le papier et choisissent le numérique pour leur démarche. Nous sommes face à un public jeune qui est très connecté aujourd'hui. Notre objectif principal, c'est de présenter, donc sur les différents supports tablettes, téléphones et également ordinateurs, les services web et mobiles de Pôle emploi. Et l'intérêt pour nous, comme vous avez pu le constater, c'est que les animatrices du centre utilisent les smartphones, les tablettes, justement pour que les jeunes se rendent compte par eux-mêmes que ces services sont accessibles gratuitement. La collectivité régionale se veut attentive aux attentes et aux idées de la jeunesse qui peut parfois se perdre dans son parcours post-baccalauréat. Avec la présence de tous ces lycéens et étudiants, on peut attester que c'est un événement très important. De plus, moi-même qui suis étudiant, j'ai pu apprendre des choses telles que les séjours linguistiques organisés par un stand juste à côté. Ne pas faire comme si c'est quelque chose à négliger, parce que ça nous apporte un autre avenir. C'est un chemin. Et du coup, moi je pense que vraiment il faudrait que nous-mêmes, par exemple, quand on a trouvé ce qu'on aime, on devrait en parler davantage. L'occasion pour ces élèves de classes de première et terminale générale, technologique et professionnelle, de s'informer, échanger avec les différents acteurs de l'enseignement supérieur et de secteur professionnel. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –